non mais regarde moi ça je chante boue non mais c'est incroyable quoi on se croit rien là on a fait un lieu dans la boubou je n'ai jamais fait les ornières paris bon les gars hop je suis où zek tout le monde est là on y va salut les gens bienvenue la ruchette qui m'intéresse ne se voit pas elle est là si là 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 dans l'angle c'est pas tout à fait celle là c'est ça je vais vous montrer va zek et voilà celle là elle est où là c'est vachement dur à l'envers celle là celle là c'est bon alors récolte hier lundi dans ce ruchier de fécondation ça vole bien c'est bien et un peu moins de réussite beaucoup de non retour de fécondation a priori puisque la cellule est bien né la vierge a dû aller se faire féconder ne pas rentrer plus et les abeilles ont refait une reine sur les derniers oeufs qui restaient à ou larves 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 qui restaient en pourtour de vous savez la reine quand elle pond elle commence au centre puis ça s'étend et donc il restait des petites larves autour elles ont refait une reine vite fait j'ai trouvé des cellules à peine ouvertes j'ai même trouvé des vierges dans les cellules et tout ça toujours au pourtour sur 25% c'est beaucoup quoi donc non retour de fécondation voilà c'est dommage et donc un pourcentage de réussite un peu moindre c'est pas grave cette ruchette là celle là donc je vous disais voilà celle du bout je voulais garder nous sommes mardi nous allons la faire ensemble tout de suite pour voir un petit cas très spécial oui on a déjà vu mais je les trouve intéressant puis hier c'était 19h j'en ai marre je me suis dit je la garde pour aujourd'hui voilà sinon qu'est ce qu'on fait cette semaine on va quand même s'intéresser à mes principaux problèmes de quand même s'intéresser à mes principaux problèmes de garder les mâles à mes principaux problèmes de garder les mâles en vie jusqu'à début août j'ai fait un rétroplanning pour savoir quand devraient connaître ces derniers mâles ce qui nous amène aussi relativement tard elles vont pas pompe des mâles aussi tard enfin bon bref voilà comment resserrer les ruches, là je vais vous mettre la contribution pour le pillage et puis le traitement varroa on va en reparler, c'est parti on attaque déjà par ce petit truc là alors cette ruchette, c'était la dernière d'hier je l'ouvre je vous ai fait un gros gros plan pour qu'on voit bien ce qu'il y a dedans je pourrais rapprocher un peu et dedans j'observe hop et bien là voilà direct alors de la pompe de mâle partout j'espère que ça focus c'est relativement calme et une miss là elle est là, vous la voyez alors elle a pas un abdomen formidable c'est comme si elle avait des gros seins et un petit cul enfin voilà donc là le diagnostic est vite vu je ne sais pas si c'est elle qui fait ça ou si c'est une abeille dans tous les cas je vais repartir à zéro donc vous si vous avez une bourdonneuse vérifiez bien que ce soit pas une reine qui ponde a priori comme ce cas là donc ça on peut pas la garder elle a elle a juste après le thorax l'abdomen qui est assez gros ça va pas focusser ici et le cul qui est tout petit c'est pas fou donc elle est pas bonne quoi qu'il arrive alors si je regarde est-ce qu'elle pond des oeufs ? non ah ici il y a 3-4 oeufs mais là j'en ai 2 dans l'alvéole etc enfin ça va pas quoi et dans la mesure où je ne suis pas sûr que ce soit quand même pas une abeille qui ponde donc on voit bien la cellule qui a été bien ouverte ici et bien je vais tout secouer et repartir à zéro parce qu'en plus il y a assez peu d'abeilles et je vais enlever ça alors la partition tac ce cadre là zac je secoue donc je vous disais si vous avez une bourdonneuse vérifiez bien que vous avez une reine ou non si c'est une reine c'est pas forcément obligé de secouer mais enfin là par exemple les 4 sont un peu vieux c'est le temps de repartir alors elle pourrait nettoyer, repartir à zéro tout ça mais il vaut mieux repartir à zéro et si c'est pas une reine c'est une ou plusieurs ouvrières là il faut vraiment repartir à zéro donc en l'occurrence ce petit lot d'abeilles là je vous conseille de le secouer plutôt loin hop donc pas là ici là je m'écarte un peu je vais le faire à 10 mètres un peu plus et hop je remets ma ruchette en place ça je vais pas les réutiliser donc je les écarte d'accord les deux cadres je suis désolé j'ai fait un gros zoom pour qu'on voit bien dedans je vais peut-être dézoomer donc les abeilles qui volent celles qui volent reviennent vous voyez elles sont sur la planche d'envol là et celles qui pondent si c'en est dans notre cas là pas sûr elles ne rentrent pas elles ont du mal à voler c'est pour ça qu'il faut au limite le faire encore plus loin que je l'ai fait là et puis je veux repartir à zéro je vais remettre deux cadres là dedans donc il faut que j'aille piocher soit dans une ruche soit dans des gros essaims et ça tombe bien j'en ai deux de beaux ici j'ai essayé de vous montrer ça on va commencer peut-être par celui-là donc hier j'ai pris la reine germine cellule et germine G ce qui fait qu'il était sur trois et se retrouve sur quatre donc je vais prendre un cadre avec les abeilles plus un autre cadre ici de la ruchette que vous voyez pas je vais vous montrer à côté pour remplichoter mon essai qu'elle a la toute petite nuance c'est que je vais aller voir ma cellule que j'ai mis hier voir si elle est née non elle est en train de découper ça elle n'est pas née donc je n'ai pas la vierge qui traîne quelque part c'est ça qui m'a inquiété un petit peu donc là c'est vite fait hop je vais lui prendre ça avec les abeilles et zack ça je rapproche ça aussi ça aussi je peux rajouter un peu d'abeilles peut-être et voilà il était costaud celui-là hop c'est pas le bon toit connard c'est celui-là ensuite hop même chose sur la ruchette à peine à côté je vous montre la partition qui va venir là je vous montre à elle tac passe à l'écran normalement donc même chose je vais vérifier si la vierge est déjà née la cellule je l'ai mise où ? pareil elle est en train de découper sa cire oui c'est normal c'est prévu elles sont à J plus 11 aujourd'hui je vais lui prendre celui-là un tout petit peu de couin un petit peu de bouffe c'est des oeufs que la précédente traîne ça n'avait pas rendu et hop tac et j'ai recomposé mon dessin alors vous allez me dire les abeilles vont retourner là et là oui mais pas tant tant qu'il y a du couvin comme ça c'est beaucoup des jeunes qui sont posés dessus je vais rajouter un petit peu d'abeilles je vais même lui mettre une g voilà ça hop hop c'est bon il s'est rien passé c'est pas le bon toit deux fois colard tac et là il va manquer une g une cellule et tac alors là j'ai la cellule la voilà je viens de la ramener de la couveuse elle commence à naître je la mets plein à faire et voilà ce qui est important de retenir c'est que lorsque vous vous occupez d'une colonie pétouilleuse bourdonneuse c'est de savoir s'il y a une reine ou pas et puis dans l'absolu repartir sur des cadres propres secoués les abeilles loin celles qui volent vont revenir celles qui volent pas a priori les pondeuses ne reviendront pas ça aura plus de chances de repartir comme ça une bourdonneuse où vous remettez direct une cellule ça peut faire une reine mais le temps que ça retravaille les cadres et tout ça je sais pas si vous vous souvenez mais il y a trois semaines il y en avait une là-bas elle est repartie effectivement il y a quelques traces de mal encore mais la reine est là on dit bon elle a été récoltée elle était bonne elle a refait du couvain partout mais ça met du temps quoi et puis surtout si vous mettez une reine fécondée dans une bourdonneuse là il y a beaucoup de chances qu'elle se fasse gnocer soit s'il y a une reine et la reine en place pour elle elle joue son rôle de reine elle va la gnocer ou en tout cas les ouvrières vont se dire attends on n'a pas besoin de reine c'est quoi cet inconnu qui arrive soit s'il y a des pondeuses elle pareil que la reine pour elle c'est elle qui tienne la place elles ne lâcheront pas l'affaire quoi t'as vu allez on va s'attaquer à autre chose il faut que je débroussaille les ruchiers pour commencer c'est dégueulasse partout on y va je ne sais pas comment c'est carré je me pose 5 minutes à l'ombre les gens pour vous exposer les difficultés il y a du vent il y a du soleil mais il y a du vent les difficultés que je rencontre en cette fin de saison vous rencontrez peut-être aussi ces difficultés tout dépend de votre nombre de ruches de votre apiculture voilà alors déjà je me suis fixé des objectifs en fait je fais un petit pré-bilan vous vous souvenez je fais un bilan d'entrée un bilan de sortie donc c'est entrée du printemps sortie de l'hiver le premier bilan et le deuxième c'est à l'entrée de l'hiver combien j'ai de ruches qui hiverne et savoir combien il y a de l'hiver là j'en fais un de mi-saison où sont mes ruches donc et qu'est-ce que j'ai dans ces ruches quelles colonies etc etc qu'est-ce que je garde qu'est-ce que je change voilà ça c'est pour vous dire à quoi je vais arriver en 2025 en l'occurrence la mielerie est ici avec les éleveuses là derrière ça ça va pas bouger par contre je vais garder 3 spots de 100 ruchettes pour faire des fécondations de rennes avec à côté 25 ruches à mâles voilà c'est à peu près le cas pour deux d'entre eux et ceux qui savent il y a le spot B qui est divisé en 3 celui-là sera fini j'ai un nouvel emplacement ici à 300 mètres et voilà ce qui fait que en fait je réussis à réunir 300 ruchettes de fécondation et 75 ruches à mâles sans compter ça en moins de 3 km ça c'était l'objectif c'est pour 2025 je suis bien content à côté de ça je garde 1, 2, 3, 4, 5 ruchées de 16 ruches avec mes propres rennes dedans que je vais laisser faire du miel sans faire les cellules sans faire des seins je les laisse tourner pour voir comment elles évoluent ce qu'elles font et tout ça ça ce sera donc tous les ans voilà mon objectif là pour cette fin de saison 2024 oui c'est déjà la fin de saison j'ai plusieurs problèmes on parlait de traitement varroa donc j'ai commandé mes médicaments auprès de mon GDSA qui est l'union apicole de Haute-Saône merci pour le travail qu'ils font j'aurai les médicaments le 5 juillet j'ai pris apistan et acide oxalique je vais faire moitié-moitié du cheptel en apistan pour changer de amitrase apitrase et apivar l'apistan c'est du taux fluvalinate le traitement et l'autre moitié je vais le faire à l'acide oxalique alors c'est pas tout à fait l'autre moitié les ruchettes avec du couvain et des rennes je ne peux pas faire autrement que de mettre une lanière je ne peux pas faire de l'acide oxalique parce qu'il faut une rupture de ponte d'accord et ce sont des ruchettes dans lesquelles elles refont une renne à chaque fois que je prélève pour expliquer donc il faut que ça ponde donc il y a du couvain j'ai pas vraiment de coupure auxquelles je pourrais passer il y en a une toute petite mais en même temps il y a une vierge qui est dedans si je viens déranger que je rate le tout la fécondation et que je n'ai pas de l'arène à expédier ça ne le fait pas donc là-dedans ce sera lanière à pistons une lanière par ruchette sachant que je reviens sur la taille des colonies donc traitement à pistons pour ces 300 ruchettes et pour un divisant de 90 ruches allez 90 ruches pour lesquelles je vais faire un traitement normal à pistons deux lanières voilà et comme ça c'est la première fois que je teste un pistons il est grand temps que je le fasse puisqu'il faut une rotation des médicaments et ben voilà ça fera le coup en l'occurrence il y aura également les éleveuses des souches et tout ça qui seront traitées comme ça parce que je ne veux pas de rupture de ponte évidemment j'en ai besoin pour les autres ça représente 90 ruches également pour lesquelles je vais encager donc alors là ça pose plusieurs problèmes puisque je vais faire également des changements de rennes je connais les dates auxquelles je vais pouvoir changer les rennes ça veut dire que je fais un calendrier rétroactif pour savoir à quel moment j'encage la procédure d'encagement elle est un peu plus complexe j'ai demandé beaucoup conseils à Émilie vous vous souvenez que j'avais filmé en saison 1 ça fait 8 ans et qui elle encage depuis 4 ans donc elle ne s'en fait pas tout un fois elle a bien raison cependant moi donc j'ai repris mon calendrier d'élevage et en fonction des jours de disponibles que j'ai je vais encager là en l'occurrence mes 90 ruches seront encagées les 27 et 28 juin voilà ensuite je vais aller vérifier à J plus 7 si elles refont des cellules J plus 7 après l'engagement le jour J c'est l'engagement voilà donc J plus 7 je vérifie si elles ont refait des cellules à J plus je ne dis pas de conneries 21 c'est à dire un cycle de couvain d'abeille je vais libérer la reine et faire un traitement à l'acide oxalique d'accord a priori je vais utiliser oxybi le deuxième je vais poser la question à Émilie de faire un deuxième passage d'acide oxalique à J plus 24 donc là c'est une session de mâle 24 jours et donc là on est sûr qu'il n'y a plus de couvain et qu'on cible vraiment nos varrois phoréthiques alors j'y reviendrai à ce moment là il y a plusieurs choses à dire déjà deux passages oxaliques sur la chitine des abeilles est-ce que c'est bien ou pas bien a priori c'est pas grave on n'est pas obligé de passer pile poil à J plus 24 parce que le temps que la reine réponde au décagement à J plus 21 et puis que les varrois s'il en reste aillent se cacher dans la gelée royale avant que ce soit opérculé on a quand même quelques jours de latence par exemple s'il pleut ou quoi et moi je dois goupiller ça au milieu de mes lundis récoltes greffage vendredi là on est mercredi je vais récolter les cellules bref j'ai quand même d'autres opérations dans la semaine qui font que c'est compliqué de rajouter des choses parce qu'il y a aussi la récolte de miel à ce moment là justement je ne vais pas récolter je vais laisser les hausses moi donc je vais les laisser assis tardivement jusqu'à mi-juillet au moins voilà et donc à J plus 24 est-ce que je repasse ou pas ce sera peut-être J plus 25 J plus 26 ça va me permettre donc en laissant les hausses qu'elles n'aient pas de stress de nourriture d'essayer de garder les mâles aussi un maximum ça c'est mon deuxième sujet c'est garder les mâles si je reste sur le traitement varrois vous avez compris 90 ruches en apistant 90 ruches en encagement et traitement oxalique et toutes les ruchettes 300 en apistant je vous montrerai tout ça mais il a fallu se poser quand même pour bien réfléchir à tout ça au milieu de réception de rennes parce que j'en reçois toujours au milieu de récoltes au milieu de voilà c'est chaud quoi mais ce sera intéressant pour les mâles ça rejoint aussi la taille des colonies les ruchettes que vous avez vues là par exemple au début de l'épisode la première session que j'ai récoltée lundi je les ai toutes mis sur 3 ou 4 j'ai rajouté une G et je vais faire ça pour tout le monde et peut-être même les passer sur 4 ou 5 pour la récolte suivante dans 3 semaines mais il faudra que je soutienne au sirop probablement parce que là à un certain moment ça remienne un petit peu mais c'est quand même l'année compliquée ce qui veut dire que mes essaims ce sera plus dur à aller récolter la reine parce qu'ils seront sur 4 ou 5 puis en même temps ils seront déjà sur cette taille là parce qu'aller enlever 2 cadres par ruche je vais pouvoir le faire mais si vous faites le calcul j'ai à peu près 380 ruche divisé par 2 enfin fois 2 cadres ça va faire 360 je vais pouvoir mettre qu'un cadre un cadre et demi par ruchette il m'en manquera beaucoup quoi si vous voulez je suis bien obligé de mettre des G maintenant et d'y aller quoi c'est très 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 sous-exposé à cause des nuages je suis désolé je vais essayer de rectifier ça c'est compliqué la caméra avec les nuages bon bref celles qui seront encagées a priori gardent leurs mâles celles qui ne sont pas encagées elles vont les niaquer c'est sûr il faudrait que je puisse enlever les cadres à mâles à ce moment là c'est vraiment très sombre là c'est mieux donc il faudrait que je puisse aller enlever ces cadres à mâles pour les mettre dans des orphelines parce que là je suis sûr qu'elles gardent les mâles et là on serait toujours dans les dates j'ai fait un calendrier rétroactif par rapport à la dernière tournée de mâles que j'aurais besoin eux il faut qu'ils soient matures et prêts à je ne l'ai pas imprimé ici et prêts à féconder alors c'est vraiment pour ma toute dernière session donc 45 jours et ce serait le 13 août donc si je fais 45 et je remonte le temps il faut qu'ils soient pondus le 22 juillet c'est tard il faut que je trouve une solution vraiment ça ça m'inquiète vraiment d'avoir un maximum de mâles à ce moment là il faut que je garde de la bouffe dans les nourritures et le mieux c'est des colonies orphelines donc il va falloir que j'essaye de mettre je ne sais pas moi 5, 6, 7 colonies assez costaud orphelines par ruchers de fécondation avec au moins deux cadres à mâles pondus dedans enfin qui vont naître pour qu'ils les gardent jusque ah oui les dernières fécondations on est on est on est on est le 13 août quoi 10-13 août et ça calme juste avant le festival c'est la période en noir qui est là et là on fait la bringue et je vous invite à venir ça va être quand même un sacré bordel ça va être cool donc tout cet espace là bon bref je m'égare je m'égare voilà c'est quand même deux gros sujets importants pour moi le traitement donc avec l'engagement nouvelle chose sur une partie du cheptel je vous engage quand vous testez quelque chose à ne pas le faire sur la totalité de vos ruches si vous avez 40 ruches faites-le sur 20 si vous avez 10 ruches faites-le sur 5 si vous n'avez qu'une ruche prennez-en en deux quoi mais ne faites pas une nouvelle chose sur 100% de vos ruches pour la première fois c'est dangereux si on ne maîtrise pas ou si on se trompe c'est dangereux voilà traitement varroa taille des colonies ça c'est un petit peu plus secondaire mais il faut que j'arrive à garder les mâles et ça par contre ça m'inquiète une fourmi avec une autre fourmi dans la bouche oh c'est bon de manger et puis la dernière chose c'était la réduction pour le pillage parce que le pillage ça avait un sacré problème quand même donc au moment où par exemple le ruchier que vous avez vu je vais prendre une journée pour récolter les rennes et bien au bout d'une heure une heure et demie ça va être infernal il faut donc la solution c'est qu'elles a bouffé et que je réduise toutes les entrées des ruchettes et des ruches alors pour les portières vertes les portières Nico vertes qu'est-ce que vous me suggérez a priori une petite glissière qui viendrait réduire la portion de sortie à ça quoi rien du tout quoi là c'est très surexposé putain ça me saoule compliqué de filmer avec les nuages là pinaise donc je disais voilà une réduction une petite glissière plastique ou quoi truc simple alors il faut que ce soit simple, efficace et pas cher comme d'hab pour les apiculteurs et pour les ruchettes donc l'ouverture normale est là j'ai pris une photo sur toutes sauf deux qui sont d'ailleurs côte à côte c'est marrant j'avais mis des tasseaux sur ces deux là elles sont parties donc les tasseaux ça donne ça pour limiter l'entrée des souris à l'époque on n'était pas emmerdés par le foillon et tout donc toutes mes ruchettes ont ça quelle est la solution la plus simple pour que je réduise l'entrée à ça un petit carré qu'elle puisse rentrer sortir et que les mâles puissent rentrer sortir alors en plus sans les frelons ce serait bien aussi sachant que j'ai pas envie d'enlever les tasseaux s'il faut le faire je le ferai mais ils sont agrafés mais voilà quelle solution vous me proposez les gens moi je pense à de la mousse mais ça fait dégueulasse et puis ça va capter l'humidité et faire pourrir le bois c'est pas fou la mousse voilà je m'arrache un peu les cheveux c'est en gros ma dernière semaine de calme puisque là je vais vraiment faire le tour complet ce que je vous disais pour juin pour être sûr de tout être prêt je vais pas récolter immédiatement le peu de miel d'été je vais leur laisser pour l'instant c'est pas l'urgence il va falloir quand même que là où je mets à pistan que je puisse enlever les hausses bien sûr je vais pas faire l'un et l'autre et les cadres à mâles et donc là je pourrais réduire et prendre des cadres et mettre dans les recherches ça me fait un mois de juin juillet infernal voilà je suis désolé cette semaine il y a un peu de soleil je laisse un peu les ruches bosser parce que là elles rentrent un peu de miel et je les laisse faire quand on va les déranger franchement elles se calment fort et voilà je vais débroussailler le matin ou quoi souhaitez-moi du courage trouvez-moi de solution pour réduire les entrées et inquiétez-vous de savoir ce que vous allez faire sur vos ruches pour bien préparer votre hivernage à la fois en termes de taille à la fois en termes de varrois lutter contre ce putain de frelon et être sûr de passer de faire passer vos colonies l'hiver sachant qu'on le prépare dès maintenant acheter les médocs et tout le bordel vous n'y prenez pas au dernier moment comme je fais là ça va on est le 5 juin bordel je vais en chier salut les gars cette vidéo trop longue et trop peu intéressante mais ça fait partie des vraies questions qu'il faut se poser pour pouvoir avoir un beau cheptel de 10 ruches ou de 1000 ruches pour 2025 et se récupérer de cette saison de merde quoi allez on se bouge le cul ciao Sous-titrage ST' 501